Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Repos de courte durée pour Thomas Bonnet-Yaghi ce mercredi 13 avril 2016. L'ancien président béninois a en effet été nommé à la tête de la mission d'observation de l'Union africaine pour le scrutin présidentiel du 24 avril 2016 en Guinée équatoriale. Le verdict a été prononcé ce jeudi au Tchad. Le procès des quatre responsables de mouvement de la société civile s'était ouvert le 7 avril devant un tribunal de N'Djaména. Tous ont été reconnus coupables de tentatives d'attroutement non armés. Promotion des énergies propres en Afrique. La société africaine de biocarburant et d'énergie renouvelable ambitionne d'investir 200 millions d'euros afin de mettre en place une plateforme financière dédiée chaud au projet de centrale électrique à base d'énergie renouvelable. L'attente se prolonge au Comore après le second tour du scrutin présidentiel. Les résultats des gouvernoraux sont arrivés ce mercredi, mais ceux de la présidentielle sont attendus pour ce vendredi. Le second tour des scrutins présidentiels et des gouverneurs a eu lieu le 10 avril au Comore. L'élection présidentielle doit départager les trois candidats en lice. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Swali, Azali Yasoumani, qui a gouverné le pays de 1999 à 2006, et le gouverneur de Grande Comore, Mouni Baraka, deuxième du premier tour avec 15,62% des suffrages. Thomas Boniaï dirigera la mission d'observation de l'Union africaine au scrutin présidentiel du 24 avril en Guinée équatoriale. L'ancien président béninois a été désigné ce mardi 12 avril. Boniaï s'était pourtant retiré de la vie politique depuis la fin de ses deux mandats constitutionnels le 6 avril 2016. La précision de Corinne Condon. Thomas Boniaï nommé chef de la mission d'observation de l'Union africaine en Guinée équatoriale. Mercredi 13 avril 2016, l'Union africaine l'a désignée au poste de chef de la mission d'observation pour l'élection présidentielle de la Guinée équatoriale, prévue le 24 avril 2016. Un choix qui a notamment été influencé par son action dans la consolidation de la démocratie en Afrique entre février 2012 et janvier 2013. Je pense que la désignation de l'ancien président de la République du Bénin, M. Boniaï, comme devant conduit la mission d'observation de l'Union africaine lors de la présidentielle équatoriale guinéenne, est une prime à la démocratie béninoise. Le Bénin vient une fois encore de confirmer sa belle image d'élèves pratiquant à merveille la démocratie sur le continent africain. Et donc la désignation pour moi de M. Boniaï est une prime à cette démocratie béninoise. Ensuite, il faut aussi dire que Boniaï a fait pendant dix ans progresser d'une manière ou d'une autre la démocratie béninoise. Je pense qu'il y a aussi la personnalité même de M. Boniaï qui est exprimée à travers cette désignation. Donc c'est d'abord la démocratie béninoise qui gagne à travers cette désignation. Et c'est ensuite la personnalité de Boniaï qui est mise en avant. Thomas Boniaï, désormais à la tête de la mission d'observation de l'Union africaine, confirme qu'une autre carrière est possible pour les chefs d'État africains après la magistrature suprême. C'est une façon aussi de passer un message à tous les dirigeants, à tous les chefs d'État africains pour leur dire qu'une fois que vous aurez coupé le pouvoir, sachez qu'une autre vie vous attend. Donc ceux qui s'accrochent indéterminément au pouvoir dans le pays peuvent aujourd'hui s'en convaincre, peuvent aujourd'hui se dire qu'il y a bel et bien une vie non moins prestigieuse au-delà de la vie présidentielle. Depuis l'investiture de son remplaçant Patrice Talon à la tête du Bénin le 6 avril dernier, Thomas Boniaï observa un repos dans sa ville natale, Chouarou, situé au nord du pays. Un repos qui aura été de courte durée. Condamnation de quatre activistes au Tchad. Ces responsables de la société civile appelaient à une marche pacifique contre la candidature du président Idriss Déby-Hitno au pouvoir depuis 26 ans. Ils ont été reconnus coupables par la justice de tentative d'attroupement non armé. On fait le point tout de suite avec Déo Krasia Sakpodo. Le parquet avait requis six mois de prison ferme. Jeudi 14 avril, le tribunal correctionnel de Ndiamena a finalement prononcé une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre des quatre leaders de la société civile tchadienne. Ces derniers avaient été arrêtés en mars 2016 parce qu'ils projetaient organiser des manifestations pour dénoncer la candidature du président Idriss Déby-Hitno aux élections présidentielles. Nous voudrions à travers ce jugement exprimer notre satisfaction parce que nos amis ont recouvré la liberté. Malheureusement, nous doterons le fait que cette décision n'est pas comme une épée de damoclète sur nos camarades. Parce que ces quatre mois avec sursis, donc ça veut dire que pendant cette période, ils ne peuvent pas exercer des activités associatives. Ils sont interdits de toutes activités subvertives et nous ne comprenons pas très bien de quoi il s'agit. Nous voudrions à ce que le droit soit dit à ce niveau, que cette décision soit sévèrement sanctionnée. Trois chefs d'accusation avaient été retenus contre les quatre leaders de la société civile. Ils étaient initialement accusés de tentatives de troubles à l'ordre public, d'opposition à une autorité légitime et de provocation à un attroupement non armé. Mais au final, seul le dernier a été pris en compte par les autorités judiciaires. Le message pour nous aujourd'hui, c'est que nous voulons que nos autorités soient autres de ce que les populations expriment à travers les organisations de la société civile. Qu'on nous considère comme des partenaires qui peuvent apporter leur pierre de contribution à la construction de cet état de droit que nous voulons tous. Qu'on ne nous traite pas comme des individus manipulés et qu'on ne nous traite pas comme des gens affiliés à l'opposition. Nous collaborons avec le gouvernement, mais nous voulons que ça se passe sur des bases saines et que ça se déroule aussi dans la franchise. L'élection présidentielle s'est tenue dimanche 10 avril au Tchad. Le chef de l'État Idriss Déby Ittno, candidat à sa propre succession, faisait face à 12 autres candidats en lice. L'annonce de sa candidature avait suscité une vague de contestations. Le gouvernement avait interdit toute manifestation sur toute l'étendue du territoire. Manifestation de l'opposition au Zimbabwe à l'appel du Mouvement pour un changement démocratique. Ce jeudi, plus de 2000 manifestants fêtés dans les rues de la capitale Harare. Morgan Tsvangera, le leader du MDC, était en tête de cette manifestation de masse. C'est la plus importante manifestation jamais organisée contre le président zimbabwean Robert Mugabe. Depuis une dizaine d'années, la dernière vague de protestations remonte à 2007. Les énergies renouvelables sont l'avenir. La Saber et Aura Group sont convaincus. Les deux institutions ont annoncé la mise en place d'une plateforme financière dédiée aux projets de centrales et de mini-centrales solaires, éoliennes, de biomasse et d'hydroélectriques en Afrique subsaharienne. Les précisions d'Al-Yungendou. Les énergies renouvelables, solutions d'avenir pour l'Afrique subsaharienne. La Société africaine de biocarburants et des énergies renouvelables, Saber, et le groupe bancaire Aura Group l'auront compris. Les deux structures ont mis en place une plateforme financière d'aide aux projets du secteur des énergies renouvelables. Objectif, équiper les pays de l'Afrique subsaharienne de centrales, mais aussi de mini-centrales solaires, éoliennes, de biomasse et hydroélectriques. Pour l'avenir, c'est clair, il faudra penser tout de suite et maintenant aux énergies renouvelables. Nous avons le soleil, nous avons la mer, nous avons aussi des espaces. Et c'est clair que le vent aussi peut être utilisé comme énergie aéolienne. Donc toute l'Afrique subsaharienne, effectivement, est très bien arrosée et en plus ensoleillée. Et l'engagement doit être aujourd'hui confirmé sur le terrain des investissements. Les énergies renouvelables semblent être un des meilleurs secteurs d'investissement pour les groupes bancaires africains. Il permet à Aura Group, par exemple, de financer ou d'arranger des projets à forte valeur ajoutée dans le domaine. Il apparaît clair que la concurrence qui s'établit entre les différentes banques devient de plus en plus rude. Et les banques sont obligées aujourd'hui de diversifier leurs portefeuilles d'investissement. Et c'est dans le cadre de cette diversification des portefeuilles d'investissement que le secteur aujourd'hui, qui paraît comme un secteur porteur d'avenir, c'est le secteur des énergies, notamment des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, c'est les exigences du marché qui amènent les banques à se tourner de plus en plus vers ces différents secteurs-là. Avec la plateforme financière qui les lie, la Saber et Aura Group ont pour ambition de participer de manière active à la lutte contre le changement climatique en Afrique subsaharienne. Selon l'administrateur-directeur général d'Aura Group, cette signature prouve, une fois de plus, la volonté de son groupe d'être un véritable acteur du développement durable sur le continent. Le président malien fait en convalescence en France. Le chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, se remet bien de l'opération qu'il a subie dans un hôpital parisien. Selon la présidence malienne, il a été opéré pour une tumeur bénigne au coût précisément d'un adénome de la parathyroïde, une tumeur des glandes parathyroïdes dont le traitement fait l'objet d'une routine médicale plutôt bien maîtrisée. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.